Et salut à tous, salut cas pour vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous apprendre comment remplacer ces plaquettes de frein sur MBK51, sur MotoBK51. Après ça dépend des modèles, alors je vais vous expliquer quelles sont les différences suivant les certaines mobilettes. Mais après pour la plupart des mobilettes ça va être à peu près les mêmes caractéristiques pour changer les plaquettes. Sous-titrage ST' 501 Bon alors comme vous pouvez voir, alors j'ai démonté, j'ai démonté tout simplement la roue arrière. Alors pour ça il y a plusieurs techniques mais bon c'est pas un tuto fait pour ça. Parce qu'à vrai dire moi je vais vous dire, en fait ça a été bidouillé, en gros les anthrax et tout ça c'est pas d'origine mais tu vois alors du coup je me disais c'était pas intéressant de faire un tuto pour démonter une roue. Mais après je vous donne quand même la technique, en gros ce que je fais c'est que moi par exemple là j'ai une ficelle qui est accrochée au plafond. Si tu vois elle tient, elle fait tenir la mobilette tout simplement. Et après avec une brique là que je mets à plat, tu vois je mets la roue dessus comme ça ça la surélève un peu comme ça je serre la ficelle. Et après j'enlève la brique et du coup je fais tomber la moto et normalement la roue elle est dans le vide. Et là au moins je peux tu vois je peux enlever les roues, je peux enlever tout ça et au moins je me fais pas chier. Après t'es pas obligé de faire comme ça mais tu vas galérer et si tu fais ça je te conseille d'être à deux. Soit tu le fais à deux, soit t'essayes de te bricoler un truc comme ça mais bon voilà. Bon après comme vous pouvez voir, alors moi j'ai une MBK51 avec les jantes Grimeca à 6 bâtons. Sur ce genre de jantes là que ça soit à l'avant ou à l'arrière vous allez avoir un système de fixation qui sera comme ça. Alors là vous avez les plaquettes comme vous pouvez voir sur les côtés là c'est deux plaquettes. Pour ceux qui n'ont pas compris en fait si vous voulez ici c'est là où il y a votre arrêt de câble en fait il se met là, il se loge ici. Et en fait quand vous tirez votre câble de frein du coup ça va tirer ça. Et de l'autre côté quand vous tirez ça, en gros quand vous appuyez ça va étirer les plaquettes que vous avez ici. Et en s'étirant en fait si tu veux les plaquettes elles vont venir s'écarter et frotter contre la paroi de la jambe. En gros elles vont venir frotter, je sais pas si on va voir, oui on voit. En fait elles vont venir frotter contre cette paroi. Alors ce que tu peux faire si tu sens que le freinage il est à réviser mais t'es pas obligé de changer. Ce que tu peux faire tout simplement tu prends un bidon de dégraissant ou de l'essence, tu dégraisses juste un peu la paroi ici. Et ce que tu fais, tu dégraisses aussi les mâchoires, tu dégraisses aussi un peu les mâchoires ici. Et après tu prends du papier très fin, tu vois tu prends du grain très fin comme ça et tu frottes, tu frottes pas beaucoup. Juste tu frottes un peu histoire que tu vois que ça devienne un peu moins lisse. Et après normalement c'est mieux. Mais après moi franchement niveau sécurité, étant donné que des freins comme ça, ça freine que dalle. Après déjà qu'ils étaient vieux mais tu vois des freins à tambour c'est pas réputé pour bien freiner. Et moi j'ai pu l'observer parce que déjà moi je roule avec des potes qui étaient avec des... Vous savez les motos, les super mode maintenant en 50, les freins elles ont des freins à disque qui sont énormes. Limite tu pourrais mettre, les freins à disque qui pourraient convenir sur des moteurs de 125 voire de 50 quoi tu vois. Après j'exagère un peu mais pour vous dire que c'est des très bons freins qu'il y a dessus. Et alors sur les mobilettes pour vous dire, moi quand je freine comme bourrin, c'est comme si sur des motos actuelles tu freines normal à trappé pouze quoi. Et après comme vous pouvez le voir, les freins pourraient aller franchement je pense qu'il faudrait juste un petit coup de ponçage. Les freins pourraient aller. Mais le problème c'est que comme vous le voyez, ma mobilette n'est pas d'origine. Enfin, elle a le moteur d'origine mais si vous voulez elle a un carby de 15 pour détente. Après c'est pas une config énorme mais tu vois. Mais étant donné que je prends entre 70 et 75 en pointe, tu vois ça... Moi je trouve que c'est risqué d'avoir un freinage qui tient pas la route quoi. Et que même, moi je... Enfin moi je le pense, après ça sera pas pour maintenant. Mais si je veux améliorer les performances et faire en sorte qu'elles avancent mieux, je sais que le frein à tambour à l'avant, je peux l'oublier. Il faut que j'adapte un frein à disque. Mais après adapter un frein à disque sur une mobilette, il y en a qui vous l'expliqueront. Il y a des trucs mais c'est pas... C'est compliqué à faire. En fait c'est ça ce que je vais vous montrer. En gros ça c'est les systèmes comme il y a sur ma MBK. Sur quelques Peugeot il y en a, mais après je saurais pas vous dire tout tout comme pareil sur des MBK, t'as souvent des systèmes comme ça aussi. Enfin plus de moto mécane. Mais en gros là ce qui se passe c'est que si vous voulez, quand vous écartez vos mâchoires ici, il y a un ressort. Par exemple là le ressort c'est une lamelle comme ça, qui vient en fait la resserrer. Parce que tu vois, c'est bien de freiner, mais après quand tu lâches la poignée, tu vois, il faut que le frein aussi se lâche. Alors du coup c'est pour ça qu'il y a un ressort. Et comme vous pouvez le voir sur des systèmes comme ça, quand vous appuyez en fait si vous voulez, vous avez deux ressorts ici qui sont mis comme ça. Et du coup qui font des systèmes de ressorts. Ou ça vous avez des systèmes comme ça, comme sur ma MBK. Après franchement je vais vous dire, à démonter c'est vachement plus simple que ça. Et en plus quand vous achetez un neuf ça, souvent quand ils vous donnent, par exemple là j'ai les plaquettes qui sont neuves. Souvent quand vous les achetez, ils vous donnent un ressort neuf comme ça, mais il est vachement plus étiré. Alors du coup moi ce que je conseille de faire, c'est de garder toujours l'ancien. Parce que l'ancien vous allez voir, ça va être déjà qu'il galère à mettre. Déjà ça va être bien plus facile parce que ça, guette l'espace qu'il te faut. Là t'as au moins un ou deux centimètres d'écartement. Et je te dis le truc c'est pas du beurre. T'inquiète pas pour ça. Mais du coup moi je préfère garder l'ancien d'origine. Bon voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors tout simplement, pour commencer le démontage, on va commencer premièrement par enlever le ressort. Alors moi ce que je vous conseille de faire, vous prenez un tournevis. Je peux prendre celui-là. Moi je préfère prendre des vieux tournevis, au moins ça évite de défoncer les anciens. Quand on fait ce genre de truc. Après vous allez voir que c'est galère avec ces ressorts. C'est pour ça que c'est beaucoup plus bien énervant. Parce que vous voyez, avec ce genre de système là, vous prenez juste votre tournevis. Comme ça. Vous surélevez. Putain je vais vous montrer au pied. De toute façon, au moins je... Voilà, vous surélevez la première partie comme ça. Vous faites un deuxième pareil avec votre tournevis. Vous surélevez et normalement il se barre tout seul. Après c'est un peu plus galère pour les mettre. J'avoue... Putain déjà si on perd les ressorts. Vous les mettez comme ça les ressorts. Et en gros, après là vous regardez le sens. C'est par exemple là où c'est plat, c'est que ça va venir là. Après voilà, bon après c'est un peu chiant parce que les ressorts parfois ils se barrent. Et après, voilà, tu le présentes comme ça. Quand tu as les deux ressorts mis. Et là tout simplement, tu pousses le premier. En faisant attention qu'il aille bien au milieu là, comme ça. Ici, je sais pas, voilà, dans le début. Et après tu fais le deuxième. Tu fais pareil, le deuxième. Puis là tu t'es du tournevis. Et voilà, et là c'est comme ça que tu les remontes. Mais après sur ceux-là, c'est beaucoup plus galère. Après, je sais pas si ça apporte vraiment une amélioration qu'on part au ressort comme ça. Peut-être, s'il faut, ça a été innové pour ça. Mais après, j'en ai aucune idée vraiment. Voilà, là j'ai réussi à la sortir. Mais vous voyez, c'est galère. En fait, il te faut prendre le tournevis. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez enlever tout simplement vos plaquettes. Voilà, après on les enlève comme ça. Et vous voyez, bon là, elles sont vraiment lisses. Il fallait vraiment les changer, quoi. Après, je vais vous dire quelque chose aussi. Quand vous achetez vos plaquettes neuves comme ça. Et que vous vous dites, ouais, vous l'avez essayé. Et vous vous dites, putain, ça marche pas. En gros, si vous voulez, les plaquettes là. En fait, tu les mets direct comme ça. Ça va pas freiner. Parce que tout simplement, il faudra les roder. Moi, ce que je te conseille de faire. Tu roules, tu freines. Tu roules, tu freines. Tu roules, tu freines. Et après, fais gaffe. Fais pas ça pendant non plus une heure. Parce qu'en fait, ce problème, ce qui va se passer. C'est qu'après, tes freins, ils vont chauffer. Et quand ça va chauffer. Ça va se dilater, en gros. Et ça va, comment on dit, glacer tes freins. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas, en fait. Glacer ses freins. En fait, le seul problème qui se passe. C'est que quand tu glaces tes freins. En gros, tes freins, ils seront, tu vois. Ils seront tout lisses. Comme de la glace, tout simplement. Et ce qui va se passer. C'est que, en fait, le frottement, il va être nul. Du coup, tes freins, ils marcheront pas bien. Après, moi, ce que je vous conseille de faire, déjà, tant qu'on est, c'est dégraisser et nettoyer toute la crasse, là, qui est à l'intérieur, ici. Après, c'est pas sorcier pour nettoyer. Tu prends du nettoyant frein, comme ça. Même de l'essence, si t'en as pas. Ça marche, hein. Tu laisses un peu, tu t'emmènes un peu du produit. Tu laisses agir un peu pendant quelques secondes. Et après, tu frottes, tout simplement. Bon, alors, pour remonter, tout simplement, ce qu'il faut faire. Alors, pour ceux qui auraient remarqué, vous aurez remarqué, là, que les trous, là, que vous avez ici. Il y en a un, en gros, en fait, ils sont pas pareils, si tu veux. Il y en a un qui va aller, du coup, en bas, et l'autre qui va aller en haut. Alors, ne surtout pas inverser l'essence et tout. Alors là, comme on a pu repérer celui qui a le trou plus bas, du coup, il va aller en premier. Du coup, on l'insère dans l'axe qui est ici, en cercle, logiquement. Après, faites gaffe de pas inverser non plus le truc, qu'il se retrouve pas là, quoi, tu as compris. Après, là, c'est bon. Après, tout simplement, tu mets la deuxième. Et voilà, t'as mis les trucs. Et maintenant, on va mettre le ressort. Et comme tu peux le voir, le ressort, ça, c'est le ressort qui est fourni neuf, avec les plaquettes que t'achètes neufs, tout souvent. Et tu vois qu'il est vachement plus écarté, vachement plus serré. Et pour te dire, rien que celui-là, tu vois, avec les doigts, là, bon, après, je force pas comme une mule, mais tu vois, j'arrive pas à le bouger comme ça. Et du coup, c'est vrai que même comme ça, limite, c'est chiant à foutre. Ce que vous pouvez faire, aussi, vous mettez, ce que j'avais essayé, j'avais essayé, ça marche. Vous mettez cette partie-là dans l'étau, si vous voulez, vous la pincez comme ça dans l'étau. Mais pas trop fort non plus pour pas défoncer tout. Et histoire que ça tienne, que le ressort, il reste dans son axe. Et après, avec, au moins, vous n'avez pas peur de, quand vous tirez comme ça, de vous prendre l'autre, là, qui s'enlève de son axe, de son trou. Et de vous le prendre entre les doigts et de vous défoncer les doigts, quoi. Alors, du coup, je pense que je le mets dans l'étau, parce que vu, là où j'en suis, je le mets dans l'étau, quoi. Après, là, tu vois, je viens de réussir à la main. Mais, tu vois, je préfère faire comme ça, parce qu'au moins, t'as pas des chances d'avoir, tu vois, ce bout-là. Tu vois, t'as pas des chances d'avoir cette partie-là, qui te, en fait, parce que, en fait, si tu veux, quand t'étires celui-là, en fait, tu le lèves. Et du coup, celui-là aussi, il se lève, parfois. Il a tendance à se lever. Et moi, je préfère le mettre dans l'étau comme ça, parce qu'au moins, j'ai pas peur que, tu vois, que le truc, là, il se désaxe. Et après, qu'il aille dans mes doigts et que ça me défonce les doigts, quoi. Alors, du coup, par sécurité, je vous conseille de le mettre dans l'étau comme ça. Et après, si vous arrivez avec les doigts, simplement, vous le tirez comme ça. Ou si vous arrivez pas, vous essayez de prendre un tournevis. Vous le guidez comme ça, jusqu'à qu'il vienne dans son trou. Et après, si vous arrivez comme ça, voilà, tant mieux. Donc, bon, ben là, voilà, vous avez fini, tout simplement, de remonter vos détriers. Après, moi, je vais pas le monter direct, comme je vous l'ai dit, je vais le peindre d'abord. Et après, je vais vous expliquer comment après on va le remonter, comment on va régler le frein et tout ça, pour le faire. Et je précise aussi, parce que je crois pas que j'ai précisé. Là, je fais pour la roue arrière, mais c'est pareil pour la roue avant. C'est juste que, en fonction de la roue, en fait, le truc, vous n'allez juste pas le fixer pareil, quoi. Mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur un tuto pour comment remonter et démonter une roue. On est sur un tuto pour démonter et remonter les plaquettes, en fait, de frein. Bon, alors, là, je viens de remonter, enfin, je viens de remonter, ça fait un peu longtemps, mais j'ai remonté, comme vous voyez, l'étrier de frein. Je l'ai repeint et tout, pour que ça fasse un peu plus joli. Et j'ai commencé le rodage, et du coup, voilà. Et je voulais aussi, parce que j'ai oublié des trucs dans ma vidéo, c'est que, parfois, moi, ça m'est arrivé là, par exemple, quand j'ai monté une nouvelle mâchoire, les mâchoires, en fait, ne voulaient pas passer dans la roue. Alors, du coup, ce qu'il faut faire, quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut repérer les endroits, en fait, tu regardes, ce que tu fais, c'est que, par exemple, tu mets un axe sur un étau, et, en fait, tu enfiles la roue, même pas besoin d'un étau, juste tu prends un axe, tu enfiles la roue, tu mets l'étrier de frein dedans, et tu regardes, en fait, où sont les zones où, en fait, il a du mal à passer. Tu vas voir qu'il y aura des zones où, tu vois, il y aura un creux, et il y a des zones où, en fait, tu auras, par exemple, la plaquette, elle aura du mal à passer, en fait, si tu veux, où, en fait, elle ne remplira pas le creux. Et, du coup, tu repères ces zones-là, ces zones-là, tu les marques avec un marqueur, par exemple, même pas, même pas, si tu veux, tu veux le faire à la main, et après, tu vas les poncer, en fait, tu vas juste poncer la partie. Et, normalement, là, ça sera fait, du coup. Bon, après, maintenant, du coup, j'ai essayé de la roder, j'ai essayé de vous faire des petits plans sur route, quand même, pour que ça va stylé. Et, ben, on se retrouve tout à l'heure. Bon, comme, du coup, vous pouvez le voir, ben, je vous fais une petite voix off pendant que je suis, je me laisse embarquer. Alors, pour laisser embarquer, ben, j'ai mis la GoPro sur le casque, pour voir, ben, est-ce que ça donne, tout simplement. En vrai, je trouve que, après, c'est mon avis, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop haut. Peut-être que ça serait mieux sur une mob, puisqu'elle est un peu basse, à un moment, ça serait mieux de la foutre, ben, tout simplement sur le ventre. Après, je ne sais pas, il faut que je vois. Mais, bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, là, pour l'instant, c'est pour le rodage des freins. Alors, pour le rodage des freins, déjà, premièrement, quand vous mettez votre, ben, tout simplement, votre câble de frein, faites en sorte que le câble, il ne soit pas trop tendu. Et faire en sorte que, par exemple, la roue, en gros, elle ne freine pas toute seule. C'est-à-dire que, si vous levez votre roue et que vous la faites tourner à la main, normalement, il ne doit pas avoir de friction, elle doit continuer à rouler, comme un roulement, en fait, tout simplement. Déjà, il faut faire ça. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous faites le rodage des freins. Alors, moi, ce que je fais, comme là, vous pouvez le voir à la vidéo, c'est que j'accélère, et après, je vais freiner. Bon, là, j'ai fait sur une longue vitesse, pour voir un peu. Mais, en gros, vous faites ça. Vous accélérez, vous freinez, vous accélérez, vous freinez, vous accélérez, vous freinez. Vous faites ça pendant une ou deux minutes sur la route, et après, vous attendez que votre frein est refroidi. Parce qu'en fait, le seul problème, c'est qu'avant de faire ça, ça fait chauffer les freins. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les refroidir. Parce que, si vous les chauffez, en fait, vous risquez de les glacer, tout simplement, comme je vous l'ai dit. Et ça risque, après, il n'y a que des problèmes, en gros. Du coup, c'est pour ça. Il faut laisser le sandre refroidir. Vous pouvez, simplement, jeter une carafe d'eau sur la roue. Vous pouvez faire ça si, vraiment, vous n'avez pas le temps pour refroidir votre frein. Mais, faites-le vraiment si vous n'avez pas le temps. Parce qu'après, tu vois, il faut sécher la roue. Parce que c'est là qui va dans la chaîne. S'il y a des trucs, tu vois, c'est pas très bon, comme l'eau. Mais, après, c'est, comme je le dis, c'est comme vous voulez. Et, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous accélérez, vous freinez, vous accélérez, vous freinez. Après, n'ayez pas peur, le rodage des freins, ça prend extrêmement, enfin, ça prend beaucoup de temps. Alors, ne vous inquiétez pas si vous faites ça, par exemple, pendant 10 km, et que vous sentez qu'ils n'avaient pas encore de frein. C'est normal. Il y en a qui disent que, parfois, il te faut carrément faire 100, voire 200 km. Après, ça, ça dépend de votre étrier, ça dépend de comment vous le rodez, ça dépend de comment vous l'utilisez. Mais, ça, c'est chacun comme il fait. Après, moi, ce que je fais, par exemple, là, parce que je devais aller rouler, du coup, avec ma mob, et, tu vois, par sécurité, je ne vais pas partir sans frein, parce que c'est trop dangereux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est, tu vois, j'ai resserré un peu les freins. Tant pis si j'avais, si, tu vois, du coup, ma roue, elle ne tournait pas librement. Tant pis, mais au moins, tu vois, je préfère avoir un peu de frein pour la sécurité, même si c'est vrai que j'avoue que ce n'est pas terrible. Et, aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est, par exemple, si vous comptez changer les deux plaquettes de frein, je vous conseille de faire l'une après l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, vous, changez, par exemple, moi, ce que j'ai fait, du coup, vous changez la plaquette avant, vous la rodez un peu. Et, une fois que vous avez fait, par exemple, moi, j'avais fait 50 km au moins, après, j'ai monté l'arrière. Mais, là, pour l'instant, je rode les deux. Mais, voilà, bon, j'espère que ce tuto vous a plu. Et, moi, je vous dis ciao, à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était les cas, allez, bises. C'était les cas.